Bien le bonjour, ça fait longtemps, ça fait longtemps que j'avais plus fait de récap. Là c'est le récap du mois de novembre, on est fin janvier, celui de décembre va sortir en février, celui de janvier fin février probablement. J'ai essayé de pas trop les enchaîner quand même qu'il y ait du vrai contenu, enfin du contenu en tout cas qui intéresse tout le monde, enfin le contenu standard quoi, enfin des vidéos, enfin bref t'as compris. On va progressivement rattraper tout ça. Du coup on va commencer avec les déconnages, c'est quelque chose que je fais jamais en général parce que c'est la partie la plus longue, comme il y en a plusieurs etc. Mais voilà, bon écoutez, pourquoi pas après tout. J'aime bien faire des trucs nouveaux, je vous ai dit que j'étais un ENTP. Ah bah d'ailleurs, le premier déconnage du coup s'appelle justement ENTP vs ISFJ. Un ENTP et un ISFJ se disputent, on a vu pourquoi est-ce qu'ils se disputent, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, pourquoi est-ce que les deux, étant donné qu'ils sont bloqués dans leur fonction, en fait ils ne peuvent pas entendre l'autre, ils ne peuvent pas comprendre ce que l'autre veut dire, pourquoi est-ce que ni l'un ni l'autre n'a raison, pourquoi est-ce que ni l'un ni l'autre n'a tort, tu connais la chanson. Au final c'était quand même différent, mais le fond c'est à peu près la même idée que la vidéo que j'avais faite avec le chauffeur, avec Squeezie etc. par exemple. Vous allez voir, ça donnera à peu près une idée de ce qu'on a dit dans celle-là. C'était là plus intéressant, enfin je sais pas, bref. C'était plus poussé en tout cas je pense. Voilà, je dirais ça. Deuxième décodage, progrès différent de sagesse. C'est un décodage que je tenais à faire parce que j'essayais de définir plus clairement c'est quoi les gens matures, qu'est-ce qu'on appelle vraiment en fait les gens matures, les gens qui ont des fonctions équilibrées. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? J'en étais arrivé à la conclusion à un moment que c'était si t'arrives à progresser, si tu n'as pas tout le temps les mêmes problèmes, c'est-à-dire que tu ne tournes pas en boucle dans tes fonctions dominantes. Et je me suis dit après, oui, mais des gens qui aiment bien violer des gens, etc., ils arrivent aussi à progresser, ils arrivent aussi à atteindre leurs objectifs, etc. Et pourtant, tu vois bien qu'il y a un problème entre quelqu'un qui fait ça et quelqu'un de gentil. Le bien et le mal, tout ça, ça existe. C'est une blague. Enfin, c'est une blague à moitié. Bref. Et en fait, du coup, c'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est ce que j'ai fini du coup par expliquer. Je suis revenu sur cette notion-là, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème. En expliquant qu'effectivement, le simple fait de progresser, ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut aussi que tu aies certaines dispositions, il faut aussi que tu aies une certaine mentalité, etc., pour que tu puisses être considéré comme sage. Et du coup, c'est de ça dont j'ai parlé, c'est ça que j'ai expliqué plus longuement et avec plus de détails dans ce décodage. Troisième décodage, pourquoi je ne dévoile pas toutes les personnalités. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. Ah, lui, c'est quoi sa personnalité ? Lui, c'est quoi sa personnalité ? Je ne dévoile pas toutes les personnalités. J'en dévoile déjà beaucoup, en fait, mais je me refuse souvent à le faire. Des fois, je donne juste certains éléments, par exemple, de gens dont j'ai parlé. Il me semble qu'une des dernières vidéos, c'est BigFlo et Oli, j'ai juste dit D.I. et D.E. par exemple. Bon, après, c'est parce que je ne les ai pas plus typés, c'est par un bon exemple. Parce que je ne sais vraiment pas plus, je n'ai pas fini de les typer. J'ai parlé, par exemple, assez récemment de Lompal, par exemple, en disant juste que c'était un F.I. par exemple, ou un IFP, j'ai pu, un truc comme ça. Et je ne suis pas allé plus loin. J'ai expliqué, du coup, pourquoi est-ce que je ne dévoile pas toutes les personnalités. Il y a plusieurs raisons à ça. Vous pouvez lire, normalement, j'ai pris une capture d'écran où on peut voir les notes que j'ai prises, qui vous donnent déjà certaines informations. Et c'est, du coup, de ça dont j'ai parlé, que j'ai expliqué. J'ai expliqué le pourquoi du comment, j'ai expliqué dans quel cas est-ce que je peux, effectivement, donner, comment est-ce que je décide de qui est-ce que je dévoile ou pas, etc. Quatrième décodage, double masculin égale kinesthétique. Ça, c'est quelque chose dont j'ai commencé à parler, même dans l'espace-forme, j'ai commencé à en parler assez récemment. Les modes, etc., j'en parle un peu, en ce moment, sur la chaîne YouTube. Très peu, alors que dans l'espace-forme, j'en parle depuis toujours. Les modalités, etc., c'est quelque chose que j'ai commencé, même dans l'espace-forme, assez récemment, parce que ça m'a pris du temps pour vraiment comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait, etc., pour pas juste dire des trucs alors que je les maîtrise pas vraiment. Et du coup, là, j'ai parlé du fait que les doubles masculins sont des kinesthétiques. J'expliquais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment ça se fait, etc., comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce qu'on le repère, en prenant justement l'exemple d'une double masculine qui était clairement et double masculine et kinesthétique. Peut-être l'un ne va pas sans l'autre, de toute manière. J'ai pu approfondir sur ça, parce que ce sont vraiment des choses qui sont moins utiles que le reste, à vrai dire, mais maîtriser les modalités, ça peut quand même aider, ça aide. Déjà, ce sont des informations qui ont de la valeur en tant que telle, enfin, en tant qu'information, c'est bien de les comprendre et de les maîtriser, et en plus, ça peut donc aider dans l'équipage, etc. Et enfin, le cinquième et dernier, l'ultime décodage, s'appelle IP. Deux points. Ouvrez les guillemets. Les gens ne les respectent pas. Fermez les guillemets. Une des phrases favorites des IP, un des sentiments favoris qu'ont les IP, cette impression-là que les gens ne les respectent pas ou ne les prennent pas au sérieux, ne les considèrent pas à leur juste valeur, etc., etc. J'ai du coup expliqué pourquoi est-ce que les IP ressentent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai donc expliqué pourquoi est-ce que, comme absolument tout, évidemment, c'est vrai, mais au final, ce n'est pas vraiment vrai. Très nuancé, toujours très nuancé. Et donc, effectivement, c'est vraiment un des plus gros problèmes des IP. C'est vraiment, en fait, leur état par défaut, en fait. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens, entre guillemets, évidemment. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens. C'est pour ça qu'ils préfèrent être seuls, etc. C'est parce qu'ils ont l'impression que, tout le temps, leur valeur, leur standard, que ce soit TI, que ce soit FI, etc., leur standard personnel sont bafoués par les autres. Ce qui est effectivement vrai, mais bon. Bref. Ça, c'était donc les décodages du mois de novembre, exactement. Passons maintenant au typage efficace, le contenu phare le plus long, mais le plus instructif de l'espace membre, qui, du coup, on vient d'en parler, qui était sur l'Humpal. On reste dans le thème, du coup. Effectivement, IFP, et je n'en dirai pas plus, n'est-ce pas ? Et donc, ce qu'on a typé, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant au niveau personnalité, qui est aussi extrêmement intéressant au niveau humain, etc. Mais surtout au niveau personnalité, parce qu'on n'en a pas énormément des comme lui, précisément. Mais normalement, ce sont censés être les INFJ, etc., les plus rares de tous. Des comme lui, j'en ai... Bon, j'en ai quelques-uns quand même, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas le plus rare non plus. Mais il fait partie des personnalités plutôt rares, et qui sont aussi assez secrètes, en fait. Assez compliquées à comprendre, vraiment, parce que, justement, ils gardent beaucoup les choses pour eux, etc. Donc, c'était vraiment super intéressant de se pencher, de s'intéresser à l'homme pâle. Et donc, c'est de lui qu'on a parlé dans ce typage efficace. Je vous le rappelle, les typages efficaces, c'est vraiment, on prend une personne, et on le type de A à Z. Justement, des modalités jusqu'au mode, jusqu'à tout ce que tu veux, en passant par toutes les fonctions, tous les trucs, etc. On passe tout en revue, et on a, du coup, vraiment un portrait complet de la personne, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça en deux parties, parfois même en trois parties. Et donc, voilà, en tout cas, pour ce typage efficace. Et maintenant, Pareto, justement, qui était sur Bigflow et Oli, et j'ai, justement, posté un extrait sur la chaîne YouTube. Du coup, en fait, c'était censé être Oli, de base, mais comme ils sont tout le temps ensemble, du coup, j'ai dû aussi typer un peu Bigflow. Et on a vraiment pris à l'économie, il y avait des choses qui étaient vraiment extrêmement intéressantes, notamment, donc, par rapport à décideurs extravertis, décideurs introvertis. Il y a déjà, comme je l'ai dit, un extrait qui en dit pas mal sur la chaîne YouTube. Mais on a vraiment, du coup, pu encore plus entrer en profondeur, vraiment comprendre la différence entre les décideurs extravertis et les décideurs introvertis. Et eux deux, ce sont deux frères. Donc, c'était extrêmement intéressant de les voir interagir entre eux, de voir comment est-ce qu'ils te parlent, de la même chose, mais avec leurs fonctions, etc. C'était vraiment un Pareto que j'ai adoré faire. Je n'en ferai plus trop, je pense, sur deux gens en même temps, parce que ça demande pas mal de... genre d'énergie mentale à la fin. Bon, comme souvent. Mais j'étais fatigué. Il était d'ailleurs assez long, ce Pareto-là, donc voilà. Je rappelle aussi le format Okaos. C'est un format, en fait, dans lequel je découvre les gens en même temps que vous, en fait. Des gens que je ne connais pas, ni dedans, ni d'elle, etc. Et que je vais commencer à typer pour voir comment est-ce qu'on type les gens. Et surtout, pour se concentrer sur les choses qu'on voit le plus, sur les 20% de la personnalité, qui expliquent, en fait, 80% des comportements. Parce que, comme j'ai dit, tout n'est jamais aussi important. Tu vois, il y a souvent des choses qui sont plus visibles et plus importantes dans la personnalité de quelqu'un. Chez d'autres, ça sera d'autres éléments de sa personnalité qui seront les plus visibles et les plus importants. Et enfin, typage express, donc, justement, là, ce sont des gens que je connais et que je présente. Des personnalités que j'ai déjà fait, que j'ai déjà typées, etc. Et qu'ensuite, je vais présenter avec une ou plusieurs, même souvent, vidéos très représentatives de la personnalité qui permet, du coup, de comprendre « Ah, ok, on sait que c'est telle personnalité, voyons comment ça se manifeste. » Alors que dans les Pareto, on ne sait pas et on cherche. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, là, c'était sur Mathilde. Tu ne la connais pas. C'est une jeune fille qui a fait quelques vidéos sur YouTube que j'avais typées totalement par hasard et qui a, en fait, une personnalité vraiment, vraiment... Elle, par exemple, c'est une des personnalités les plus rares. Les ISFJ, ce sont ceux dont j'ai quasiment le moins d'exemplaires, les SJ, en fait, souvent. Et en plus, introvertis comme ça, pas de mode jeu et tout, ils sont super rares. J'en ai que très, très peu. Et en plus, elle est extrêmement, extrêmement gentille, extrêmement sympathique, etc. Évidemment, double féminine, ISFJ, évidemment, ils sont toujours super gentils, super agréables. C'est justement une de leurs caractéristiques de personnalité. Mais du coup, on a pu en apprendre plus sur ces personnalités-là, enfin, sur cette personnalité-là, qui est, comme j'ai dit, un skip très répandu dans le monde réel. Mais en tout cas, dans les gens que je type, on en a très, très peu. Donc, c'était vachement intéressant de justement avoir l'occasion, là, de se pencher sur ce style de personnalités-là qui sont rares, qu'on voit très peu, qui sont en plus très introvertis, etc. Encore une fois, ce sont des gens qui sont un peu plus compliqués à comprendre parce que, justement, ils ne vont pas tout balancer, etc. Les doubles extravertis, ils sont plus faciles à comprendre, en général, surtout quand ils ont un mode répand, etc. Parce qu'il y a aussi certains doubles extravertis qui sont très calmes, très réservés, étonnamment. Mais bref, et ce n'est pas son cas à elle. Donc, du coup, c'était super. OK, on a fait le tour. Les amis, c'était ça, donc, pour le mois de novembre. J'espère que ce petit récap, comme d'habitude, vous a plu. Si ça vous intéresse, vous savez où trouver plus d'informations. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt sur la chaîne, de toute manière. Et voilà, prenez soin de vous, les amis. J'ai bien aimé, j'ai... Ouais, c'était bien, c'était bien. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. Si c'est le cas, en tout cas, plaisir partagé. Écoutez, prenez soin de vous. À très bientôt.